Dans un repère, on donne donc 2 moins 1, A qui vaut 2 moins 1, B qui vaut moins 2, 0, E qui vaut 3, 1. On demande de rechercher les coordonnées de C symétriques de B par rapport à A. Rechercher une équation de la droite BE. Rechercher les coordonnées... Les coordonnées manquées à E ici. Un N. Les coordonnées... Il faut rechercher les coordonnées du point M qui partagent à E dans le rapport donnée, moins 1,5. On demande de rechercher les coordonnées de F telles que B, A, E, F sont un parallélogramme. Ici, j'ai déjà mis ceci. J'ai mis déjà les 3 points A, B, E. Et je vais répondre à la première question. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Rechercher les coordonnées de C symétriques de B par rapport à A. Rechercher les coordonnées de... Donc, il faut chercher C symétriques de B par rapport à A. C est le symétrique de B. Donc, ça veut dire qu'il est l'image C et l'image de B par symétrie centrale. Symétrie centrale de centre A. Donc, on aura bien... Ici, je vous rappelle que les symétries centrales conservent les distances. Donc, la distance CA est égale à la distance AB. Donc, ça veut dire qu'ici, A est... C'est bien symétrique de B. Par rapport à A, à mon avis, c'est ça. Donc, ça veut dire que A est milieu. Donc, ça veut dire que si je prends les coordonnées de B, puis C, je divise par 2, j'ai les coordonnées de A. Mais il s'avère qu'alpha, il faut les rechercher. C'est alpha, bêta. Le A, c'est 2 moins 1 et moins 2 zéros. 2 moins 1 et moins 2 zéros pour le B. x1 plus x2 sur 2 y1 plus y2 sur 2 Alors, le A que vaut le A 2 moins 1 ça, c'est le milieu x1, y1 dans le fonds bêta x2, y2 moins 2 zéros et j'obtiens deux équations. On peut tirer de ça, alpha égale 4, 4 plus 2, ça fait 6. Voilà, pour l'alpha, le bêta, on peut retirer moins 2. Donc ici, le C, il vaut 6 moins 2. Vérification Vérification Oui, c'est ça. Oui, qu'il est bien milieu A est bien milieu de AC Enfin, de B A est le milieu de BC Donc, C est le symétrique de B par rapport à A Et, bien sûr, B est le symétrique de A Enfin, B est le symétrique de C par rapport à A Et C est le symétrique de B par rapport à A Inversement Si je prends l'objet B, l'image C par symétrie centrale de centre A Et si je prends C qui est l'objet B et l'image par symétrie centrale de centre A Voilà, réciproquement, on va dire Réciproquement Voilà, donc la première question, elle est faite On tire le C 6 moins 2 Rechercher une équation de la droite BE On a deux points On s'est trouvé facilement à la droite C'est l'équation d'une droite passant par deux points On va appliquer, c'est y moins y1 C'est égal à delta y sur delta x Qui est le coefficient angulaire x moins x1 Alors y, delta y, c'est y2 moins y1 Sur x2 moins x1 Alors je prends Je prends le x x1 Je vais faire comme ça vient On va dire, x1, y1 Le e, x2, y2 On va dire ça comme ça Voilà Ça veut dire que je vais avoir Y moins y, c'est égal à y2, 1, moins 0 Y2 moins y1 Sur x2 moins x1 3 plus 2 Fois x moins x1 qui est moins 2 Donc l'équation c'est y est égal à 1,5m de x plus 2 Je peux l'écrire autrement 5y moins x moins 2 Également, à droite BE 5y moins x moins 2 Voilà On a bien la droite BE Donc la question B, elle est faite 5y moins x moins 2 Recherchez la coordonnée du point M Qui partage à E dans le rapport Moins 1,5 Recherchez les coordonnées Mais bon, ça je reprends cette question là Recherchez les coordonnées du point M Donc recherchez un point M Qui partage Donc voilà Le rapport il est de moins 1,5 On va retrouver le 1,5m quelque part Voilà Soit ici, soit de l'autre côté On va voir Donc c'est-à-dire ça Vous avez compris que c'est le rapport de section C'est-à-dire C'est-à-dire c'est le point qui partage A, E C'est A, ça s'écrit A, E, M Qui est égal à une constante K Ici, la constante, elle vaut moins 1,5m Alors, je rappelle Quand on a A, B, M Comment ça va Un K On évitera le 0 Toujours pour éviter Voilà Ça, c'est quoi A, M Est égal à K fois M, B M égale K fois M, B Donc, qu'est-ce que je peux écrire Qu'on aura A plus lambda B Alors Sur 1 plus lambda Voilà Que vous les coordonnées de M Et Enfin, ici, c'est le K C'est pas lambda K, B C'est vrai que je dois mettre du paramétrique Mais bon, enfin, après Le paramétrique, ici, c'est K C'est le rapport Le paramètre, ici, c'est le rapport A plus K Et donc, normalement, le paramètre qui est K Ici, parce que d'habitude, on l'appelle lambda Le K Il vaut M moins A Sur B moins M Merci d'avoir regardé cette vidéo ! alors s'il est milieu si on a un milieu le cas il vaut 1 si m est milieu le cas égal 1 là vous allez avoir un plus b sur 1 plus 1 ce qui fait et vous reconnaissez a plus b sur 2 voilà je vais appliquer ça en fait c'est juste une application de ceci donc ae m égale lambda ae point virgule m égale lambda ou k qui vaut ici déconnu moins un demi le a comme il vaut 2 moins 1 et 3 1 alors je vais rechercher le point m de coordonnées m1 m2 alors ici je fixe et x1 y1 e x2 y2 donc le point m1 c'est égal à alors le cas il se fixe au niveau du b niveau du b donc c'est ae donc on aura x1 plus k x2 le tout sur 1 plus k et m2 y1 plus k y2 sur 1 plus k bon le rapport je le connais 1 moins 1 demi 1 moins 1 demi alors x1 c'est 2 moins 1 là je vais chercher le e alors k c'est moins 1 demi x3 x1 ça fait combien 2 1 moins 1 demi ça fait 1 demi 3 fois moins 1 demi moins 3 demi plus 4 demi 1 demi et 1 demi divisé par 1 demi ça fait 1 alors l'autre moins 1 demi fois 1 moins 1 demi moins 1 moins 1 demi moins 3 demi divisé par 1 demi ce qui fait moins 3 voilà donc j'ai le point m qui vaut 1 moins 3 vérifions alors bien sûr ça ça veut dire quoi on aura am qui est égal à moins 1 demi de on va vérifier on connaît le point m je vais placer le point m1 moins 1 3 on va chercher les coordonnées pour un m qui partage un e dans le rapport moins 1 demi on va mettre ce point là 1 à moins 3 on va mettre ce point là là-bas je vais vérifier donc je dois écrire am vecteur am alors ils sont alignés vous voyez bien c'est que c'est bon déjà dans un premier temps si c'est déjà aligné c'est déjà ça c'est une condition nécessaire pour trouver la réponse c'est que ce soit aligné parce que c'est c'est une écriture de collinéarité voilà report de section c'est une écriture de collinéarité donc quand c'est déjà aligné c'est une condition nécessaire que ce soit bon mais ce n'est pas suffisant bon je vais écrire la droite je trace la droite droite m e voilà donc les trois points sont alignés c'est une condition nécessaire pour que ce soit bon mais ce n'est pas suffisant maintenant sachant cela le point m 1-3 je l'ai mis je vais vérifier le rapport am égal à moins à demi m donc am il est là le vecteur m là am j'espère qu'il va pouvoir le faire u sur v il donne un vecteur c'est normal parce que la division de deux vecteurs donne un vecteur alors alors le vecteur on va faire un vecteur am ma bon bon tout d'abord ils sont dans le sens opposé parce que celui-là il va dans ce sens-là l'autre il va dans l'autre sens donc le rapport il est déjà négatif c'est déjà ça il est négatif donc on sait bien qu'on va avoir du moins mais maintenant quel est le rapport de celui-ci non pas celui-là je m'excuse ma il est où ? c'est am le rapport de celui-ci voilà donc c'est la norme de u voilà sur la norme de vecteur me sachant que bon ça va être du négatif on connaît on connaît le rapport qui est négatif mais attends je regarde par rapport à ça on voit bien qu'il est deux fois plus grand deux fois plus grand que l'autre donc mais je vais quand même mettre la norme de vecteur me qui est v voilà alors on sait bien que c'est négatif parce que les vecteurs sont dans des sens contraires et je vais faire a sur b eh bien le rapport il fait bien moins un demi donc c'est juste vous voyez que c'est le rapport il est bon donc le point là eh mais il est bon dernière question recherchez coordonnées de f telles que b a e f soit un parallélogramme petit instant b a e f je vais tout retirer je vais tout retirer un acteur alors le m j'en ai plus besoin la droite j'en ai plus besoin alors b a e f donc ce qui veut dire que je vais aller chercher un segment b a un segment b a e voilà donc le c j'ai pas besoin qu'est-ce que c'est que ce point c'est 6-2 c'est-à-dire c'est-à-dire symétrique de b donc j'en ai pas besoin voilà donc il faut construire un parallélogramme suivant ceci donc il suffit de chercher point f alors bon il y a plusieurs manières de faire ici parce que on va jouer avec des parallèles euh alors comment une stratégie pour avoir un parallélogramme bon on va jouer avec des parallélogrammes il faut rechercher donc on a le b qui est là le a il est là le e il est là on a compris qu'on recherche le point f bon il y a beaucoup de façons de faire euh on sait bien que déjà dans un parallélogramme les diagonales se coupent en leur milieu c'est-à-dire que si je prends cette diagonale là elles vont se couper au milieu ça c'est une chose et en plus de ça bon là quand j'ai ce point là là j'aurai un symétrique enfin ouais j'aurai un milieu que je peux appeler m m pour milieu et bien connaissant le a je peux trouver le le f le symétrique et là j'aurai le parallélogramme b a e f bon euh alors euh le symétrique le m je peux le trouver facilement c'est b plus e divisé par 2 donc vous faites les coordonnées voilà x1 y1 x2 y2 x1 plus x2 sur 2 voilà y1 plus y2 sur 2 vous obtenez m en x et m en y voilà alors euh je vais faire ça tout de suite le point m le m il vaut je vais faire euh b plus e divisé par 2 bon c'est il y a plusieurs méthodes bon j'ai une méthode analytique voilà le d il est là c'est le symétrique donc si vous voulez maintenant je vais rechercher le symétrique par rapport à d euh voilà euh le symétrique de a par rapport à d alors le a il vaut combien 2 moins 1 avec vous 2 moins 1 celui-ci le d je peux l'appeler m mais m je crois que je l'avais déjà bon je peux pas l'appeler m je peux l'appeler o bon c'est pas grave je peux l'appeler o c'est asymétrique c'est un centre de symétrie orthogonal et le d je sais pas combien valait le haut vous 0,5 0,5 un demi un demi c'est à dire que je vais chercher le symétrique donc qui est aligné aussi c'est un alignement je pourrais le faire par il y a beaucoup beaucoup de méthodes je pourrais le faire aussi par les rapports de segmentaire voilà je peux le faire par les rapports de section voilà mais bon si je me cantonnais à le faire par de toute façon comme je vous l'ai dit tout à l'heure si j'écris m égale a plus lambda b sur 1 plus lambda si lambda égale 1 on a a plus b sur 1 plus 1 ce qui fait a plus b sur 2 on a le milieu donc ici chercher un rapport de voilà si vous voulez faire avec les rapports de section vous mettez un lambda de voilà de de 1 alors je vais faire donc x1 y1 pour obtenir le point à prime x1 plus 2 sur 2 y1 moins 1 sur 2 et là ça doit faire un demi pour celui-ci et un demi pour celui-là parce que d est milieu ici c'est plutôt haut haut il est milieu voilà donc je vais avoir x1 plus 2 est égal à 1 y1 moins 1 est égal à 1 ce qui veut dire que x1 est égal à 1 moins 2 moins 1 et y1 est égal à 1 plus 1 ça fait 2 moins 1 2 moins 1 2 donc je vais appeler alors c'est le parallélogramme qui s'appelait abef je crois abef je cherche le f et c'est ça donc ça c'est bon donc maintenant j'ai mon parallélogramme on va y voir polygones voilà mon parallélogramme est ici alors je peux vérifier que bon f est parallèle à à b a je peux vérifier que b f est parallèle à à b a je peux vérifier que b f est parallèle à enfin je m'excuse que b f est parallèle à a e que b a est parallèle à f e je peux vérifier ça je peux vérifier donc là on a deux parallèles 2 à 2 deux parallèles 2 à 2 formant un parallélogramme je peux vérifier aussi au niveau des distances que f e est égal à b a au niveau de a e est égal à b f mais là j'aurai un parallélogramme qui peut être un rectangle donc à ce moment il faut vérifier aussi l'angle pour éviter d'avoir un rectangle parce que ici un rectangle est un parallélogramme mais avec un angle droit donc pour éviter un angle droit on sait bien qu'ici l'angle il n'est pas droit si vous mesurez l'angle a b f il n'est pas il n'est pas droit donc on n'a pas un rectangle on a vraiment un parallélogramme pur alors maintenant une autre manière c'est par les propriétés des parallélogrammes les parallélogrammes se coupent en leur milieu et c'est la meilleure façon de voir la chose effectivement si les diagonales se coupent en leur milieu donc on va faire un parallélogramme et donc on va faire un parallélogramme donc ceci constitue un petit exercice de géométrie analytique dans le plan voilà je vais compléter ici par le point je ne sais plus c'était combien moins 1,2 à prime prime égale f il s'appelait f voilà donc c'est un petit exercice de géométrie analytique qui fait référence au rapport de section au symétrique au symétrique au milieu des quotients de droite passant par deux points voilà et aux propriétés voilà d'un parallélogramme donc vous voyez que un petit exercice comme ça bon pour reprendre voilà quelques quelques petites théories inhérentes à la géométrie analytique voilà et à la géométrie plane bien sûr parce que quand vous faites la géométrie analytique bien sûr il est évident que vous devez connaître les B à bas je ne veux pas dire toute la géométrie plane ce qui est impossible à connaître parce qu'il y a énormément mais je veux dire connaître la géométrie plane au moins les B à bas et notamment tout ce qui concerne enfin ce qui concerne les propriétés élémentaires des parallélogrammes donc on peut faire de la géométrie analytique mais attention que c'est toujours de la géométrie ce qui veut dire qu'il faut se référencer parfois à la géométrie plane parce qu'il y a des propriétés de géométrie plane à prendre en compte vous avez bien vu que pour tracer le parallélogramme j'ai dû aller rechercher les milieux pourquoi j'ai été chercher les milieux ? parce qu'on sait bien que les propriétés de parallélogramme on sait bien que les diagonales se coupent en leur milieu pour un parallélogramme ce qui est évident parce que tout le monde sait ça je veux dire ce sont des propriétés de base élémentaires des primaires mais parfois il faut utiliser d'autres propriétés qui ne sont pas forcément vues en primaire ou en secondaire donc à ce moment là il faut faire très attention très attention il faut connaître voilà certaines petites choses avant d'entamer un exercice de géométrie analytique plane qui se référence à la géométrie plane par moment par moment donc quand je dis se référencer dans le sens d'aller rechercher les propriétés donc la géométrie analytique plane hérite des propriétés de la géométrie plane alors bien sûr la géométrie analytique plane hérite de beaucoup de choses la géométrie analytique plane bon elle hérite de beaucoup de choses elle va rechercher elle va puiser la géométrie analytique plane voilà elle peut aller rechercher beaucoup de choses notamment l'algebra linéaire elle va puiser dans l'algebra linéaire donc elle va hériter des propriétés de l'algebra linéaire à certains moments parce qu'elle a besoin de quelques déterminants de matrice ou faire des opérations matricielles ou sur les déterminants elle va hériter bien sûr des propriétés de la géométrie plane évidemment alors ça une évidence pure elle va hériter des propriétés de la géométrie vectorielle d'office d'office de la géométrie vectorielle voilà et elle va hériter de beaucoup de choses beaucoup de choses il y a d'autres géométries on peut retrouver des cas d'études sur des structures structures algébriques donc j'appellerais la géométrie arithmétique la géométrie arithmétique bon et la géométrie qui peut voilà venir en aide à la géométrie analytique plane c'est tous les types de géométrie possibles tous les types de géométrie possibles alors bien sûr vient se greffer bon les théories sur les coniques aussi vous allez voir vous pouvez hériter des propriétés voilà si vous faites vous vous traitez en géométrie analytique plane des coniques bien sûr dans le plan je parle de géométrie analytique plane c'est des coniques dans le plan eh bien vous allez on a on peut la géométrie analytique plane bon ce que je veux dire par là c'est quoi mon message mon message c'est que la géométrie analytique plane on va aller rechercher les théories des autres des autres mathématiques et bien sûr il y a l'algèbre linéaire il y a l'arithmétique bien sûr l'arithmétique parce qu'il faut savoir calculer avant de faire quoi que ce soit l'algèbre la géométrie analytique plane va hériter de tout ça parce qu'il faut savoir calculer il faut les théories de l'algèbre il faut les connaître ça va résonner une équation de premier degré deuxième degré voilà si c'est l'indication ça c'est de l'algèbre linéaire mais avec les propriétés d'algèbre et donc vous voyez que beaucoup de mathématiques viennent se greffer à la géométrie analytique plane et donc il faut connaître il faut une connaissance bien sûr de la géométrie euclidienne maintenant bien sûr la géométrie affine ou affine généralise la géométrie euclidienne donc il faut connaître aussi les bases les bases élémentaires de géométrie celle de géométrie affine je rappelle qu'en géométrie affine il n'y a pas d'angle il n'y a pas de notion de distance alors que là on a le produit vectoriel donc on a une généralisation de géométrie affine alors il y a des postulats en géométrie affine aussi en géométrie euclidienne il y a des postulats les postulats d'euclide et là les angles sont présents dans la géométrie euclidienne donc la géométrie affine est une géométrie on va dire basique basique qui est un espace vectoriel on peut jouer avec des vecteurs on peut s'amuser avec des vecteurs etc. mais elle est basique on va dire qu'elle est basique qu'on peut faire démontrer certaines propriétés sur des rapports sur des parallélismes par exemple dans Deceva Menelaïus et voilà comment on appelle ça un rapport de Thalès peut être démontré en géométrie affine parce que bon la géométrie affine se suffit à elle-même elle est basique donc rien qu'avec des vecteurs et des rapports si on s'est démontré c'est tout réjoué et on reste en géométrie affine sans parler de distance sans parler d'angle de quoi que ce soit maintenant comme je l'ai dit il y a des géométries qui par exemple la géométrie euclidienne ne répond pas à tout par exemple si je prends le théorème de Deferma il faut aller voir sur les structures c'est à dire là à ce moment là on va faire appel à la géométrie arithmétique géométrie arithmétique pourra répondre à certaines donnes de problématiques géométriques de la géométrie alors je vous rappelle que la géométrie analytique plane c'est la mise en place d'un repère c'est la géométrie avec des équations donc dès le moment vous avez un repère vous avez des équations des équations propres voilà des objets géométriques plan droite point droite plan tout ce que vous voulez tout ce qui sera objet dans le plan sera le fruit d'une équation parce qu'en fait on en met un repère et donc les équations dépendront bien sûr du repère choisi je vous remercie je vous remercie Je vous remercie – Sous-titrage FR 2021